Coucou les cocos, ici Kimi, yo Kimi, yay! Hey hey hey, comment tu vas? Je suis donc bien contente de te voir ici. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, avec une thématique que j'ai fait. Il y a une couple de vidéos en ligne avec Wish. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait. J'ai testé des robes de balle en bas de 30$. Puis honnêtement, le résultat était quand même très étonnant. Donc, j'ai eu envie de reproduire l'expérience avec une thématique plus actuelle, soit au niveau de l'été. Donc, j'ai décidé de me commander 6 maniots de bain Wish en bas de 10$. Donc, on s'entend. C'est quand même un gros défi parce que, probablement, je suis vraiment difficile en maniots de bain. Deuxièmement, quand j'en trouve des bons, ils me coûtent vraiment cher. Puis, comme là, au prix que ça m'a coûté, puis que j'en ai 6, ça m'a coûté même pas 100$. T'sais, c'est comme... ça fait aucun sens. Fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça va être quoi la qualité du fond du matériel, voir si ça ressemble vraiment à la photo. Puis voir si, dans le fond, c'est des maniots de bain qui vont avoir le potentiel d'être porté cet été. Je suis vraiment excitée. C'est vraiment comme une vidéo que j'adore regarder, puis qu'on me voit vraiment beaucoup en ce moment. Puis que je me suis dit, moi aussi, je vais tenter l'expérience. Fait que, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder parce qu'on y va maintenant. Ok, ok, ok. Donc là, je suis vraiment excitée. Je viens d'ouvrir mon ordinateur avec ma commande pour pouvoir comparer si ce que j'ai reçu, c'est vraiment ce à quoi ça ressemble. Fait que là, j'ai vraiment hâte parce que je me souviendrai plus des maniots de bain que j'avais commandés. Ça fait quand même un petit bout. Fait que là, on va commencer avec le premier maillot de bain. Donc, c'est un maillot de bain qui était supposé être mauve et une culotte de couleur mauve, blanche et tout ça. Voyons voir. Il y a bien de la petite franfrange ici. Donc, il a l'air de ça ici, avec la petite corde dans le dos. Ça s'attache. Il a l'air bien. Honnêtement, par rapport à la photo que je vais vous mettre ici, comme vous pouvez le voir, le haut, puis on s'entend que, comme ça le fait, là, la couleur va l'air vraiment semblable. Puis, le motif, jusqu'à présent, ça le fait. Voyons voir pour le bas. Ça a l'air d'être une culotte assez haute, d'après la photo, comme vous pouvez le voir ici. Donc, voici le bas. Encore une fois, je suis quand même surprise. La couleur, par exemple, n'est pas exactement celle de la photo. Je veux dire, il n'y a pas de quoi en faire un col. Comme ça fait avec le haut quand même. Puis, comme les couleurs se retrouvent quand même dans le bas. Ça a l'air d'être un matériel assez de qualité aussi. Ça n'a pas trop l'air transparent. Ça fait que c'est bien cool. Il a l'air d'une bonne taille. Il n'a pas l'air trop petit. Je l'ai pris en large. J'ai tout pris en une taille plus grande pour être sûre qu'il y a tout de suite. Parce que d'après les commentaires, les gens disaient, « Prêt une taille plus grande, blablabla. » Fait que j'ai vraiment hâte de le voir. Fait que maintenant, allons l'essayer. Donc, celle-là, ça va. Je dois dire qu'elle est quand même confortable. La gante, c'est bizarre un peu ici parce qu'elle est très rapprochée l'une de l'autre. Je les avais mis un petit peu plus loin. Mais en même temps, ça ne joue pas beaucoup sur le confort. Je dois dire qu'il y a les petits rideaux devant et mes châteaux et les ventres. C'est un peu désagréable. Mais sinon, ça va. Comme il est taille haute, la clotte est confortable. Ça va. Mettons, je pourrais mettre à la plage et tout et tout. Il y a du soutien. Tout se passe bien. Donc, oui, oui, oui. Ici, ça va mêler. Faudrait que tu brosses ton rideau. Mais sinon, pour un maillot de biais en bas de 10$, ça le fait. Tu sais, je donnerais un 4,5 sur 5. Donc, oui. OK. Deuxième maillot de bain maintenant d'une autre couleur. Donc, dans le rouge pour le haut. Ça a l'air comme un petit peu petit, ça, par exemple. Encore là, on a les petits pads dans le maillot de bain. Et comme ça ici, la couleur est belle. Ça ressemble vraiment à la couleur de la photo. Les petites bretelles sont ajustables. OK. C'est pas si mal, mais ça a l'air comme quand même petit pour un large, là, tiens. Mais bon, on peut toujours être surprise. C'est si on le sait pas qu'on voit pas. Fait que je suis à présent le haut, j'ai rien à dire. Vraiment pareil à la photo. Voyons voir le bas maintenant. Donc, le bas ici, qui est floral, rouge et des couleurs. Un peu différente de la photo, par exemple, comme on peut voir. Parce que, on dirait que sur la photo, le vert est plus foncé. Puis, tout ça. Mais en même temps, ça se ressemble. Si on s'entend des fois, les photos, puis la réalité, c'est pas si pire. Mais, comme ça le fait, là, je pense que ça va être beau, comme les deux l'ensemble. J'ai peur de voir ce que ça va donner une fois sur moi. Mais, au vrai, c'est quand même pas si mal. Allons-y. Donc, le petit rouge ici, je suis un peu bitigeuse. Parce qu'on dirait qu'il est comme trop petit. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici. C'est très échancré. Puis, comme les bretelles de ce bord-ci sont comme trop proches. Bref, ça se passe mal. La boivette est belle, par exemple. C'est triste. Comme, je le trouve chouette. Mais, je ne mettrais jamais ça comme à la plage ou quoi que ce soit. Parce que, premièrement, tu bronzes avec ça. Ça ne le fait pas. Puis, comme je ne sais pas, il est comme bizarre. Puis, honnêtement, ce n'est pas très soutenant. Il fallait bien s'en attendre un moment donné avec des maillots à moins de 10$. Mais, il est comme mal fait. Puis, j'ai beau resserrer les gants à chaque 3 minutes, ils se déloussent. Donc, ce n'est pas super. Mais, bon, il y a bien un bon potentiel quand même. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Fait que, oui, je vais lui donner un 2.5. Comme je pense, je vais remettre la boivette. Parce que je la trouve vraiment chouette. Mais, le haut, là, ça ne va pas du tout. Non? Non. Ça ne va pas. Bon. Le troisième maillot de bain, c'est celui-là ici. Donc, ça n'a l'air pas si mal, là. Je veux dire. Encore une fois, il y a des petits coussins à l'intérieur. Le matériel a l'air bien. Bien, ce n'est pas si pire. Mais, ce que je me souviens, c'est que je l'avais commandé en bleu. Puis là, je l'ai cherché, mais j'étais comme, bien voyons. Je n'ai pas de maillot de bain bleu. Ils me l'ont envoyé en noir. Oh, well, bien écoute. Ça va me faire la job, je pense. Mais, merci, oui, je l'ai choisi pour moi la couleur que ça me tente. Mais, OK. Puis, dans le fond, les bretels dans l'air sont ajustables. Ça a l'air un peu messed up, là. Je vais vous avouer, là, l'espèce de bretel. Mais, comme... On va voir ce que ça va donner. C'est tenu par un anneau. Ça s'attache avec une petite pince. Bon. Pas si pire, pas si pire. Et, la bobette, le bas, maintenant. Comment ça marche, je te le faire, là? Oh, merde. Alors, voici le bas. Donc, un petit bas noir et vert. Bien, bien simple. Qui a l'air pas taille haute. Qui a l'air juste normale. Fait que, la qualité a l'air bien. Ça a pas l'air transparent, encore une fois. Fait que, non, ça va le faire. Je pense, on va voir si ça me fait. Sur moi. Mais, comme, ensemble, ça a l'air super beau. Fait que, allons l'essayer. Donc, celui-là, ici, je sais pas trop quoi penser. En fait, il est comme trop petit, mais trop grand à la fois. En fait, on voit du blanc, là. Ça, c'est chiant, là. Quand ils le mettent bien, ils revirent de bord. Mais, comme, c'est triste. Fait que je le trouvais vraiment cool. Peut-être qu'en ajoutant les gants, puis en jouant avec, ça serait mieux. Mais, comme, t'sais, il est vraiment classique, vraiment cute. Puis, comme, le dos, il est très simple. Encore une fois. Juste une petite gosse et tout. Mais, je sais pas, on dirait que, comme, il est pas d'ici, il est pas de l'autre bord. Comme, c'est bizarre, là. Puis, niveau soutien, je suis comme pas certaine. Mettons, j'ai l'impression que, à la seconde, est-ce que je vais faire de quoi, ça va sortir de partout. Fait que, je suis pas sûre. Puis, je vais vous montrer encore une fois, pas la bobette. Parce que, c'est vraiment trop petit. Ça fait chier que, sur des sites comme ça, il faut que tu ajoutes le haut et le bas de la même grandeur. Parce que, techniquement, moi, le bas, j'ai une taille de plus que le haut, genre. Puis là, bien, c'est ça. Fait que, celui-là, je vais donner un 3. Je vais essayer de le placer en conséquence, pour que ça aille de l'allure quand je vais l'utiliser. Bien, ça va bien. Mais, si on peut voir la qualité, là, il split ici. Comme, c'est so-so. Mais, pour en bas de 10$, on pourrait pas s'attendre à mieux. Fait que... Quatrième maillot de bain, maintenant. C'est celui-là, ici. Donc, il y a un petit peu de différence, si je me souviens bien. Déjà, en partant, on voit que le matériel, il est comme plus ligné. C'est pas le même matériel. Donc, c'est cool. Donc, c'est un maillot de bain bandeau. Donc, je sais pas de quel bord ça se met. Je pense que c'est comme ça. Donc, il a l'air vraiment bien. J'aime pas vraiment les maillots de bain bandeau, habituellement. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais, je me dis qu'au pire. Je vais le mettre pour me faire bronzer. Mais, il a l'air en bonne qualité. C'est un peu padé. Le derrière est comme un peu lassé. La couleur est belle. Le matériel est doux. Ça a l'air confortable. Puis, la bobette, maintenant. Qui est une bobette de taille haute. On s'entend. Comme ça, ici. De la même couleur. Très cute. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. C'est un matériel vraiment différent des autres. Mais, il est pas trop transparent. Fait que... C'est bien. Fait que... Hop. Allons l'essayer. Mais, honnêtement, comme pour l'ensemble, je suis pas certaine. Mais, pour se faire bronzer, ça va. Fait que je vais donner un 3. Parce que je vais l'utiliser pour me faire bronzer. Mais, sinon, c'est pas un maillot de bain pour moi. On est maintenant rendu au cinquième maillot. Donc, c'est celle-là ici. Si je me souviens bien, il est un petit peu différent des autres. Encore une fois, pour faire un peu, c'est, des nouveaux modèles, vu le prix. Donc, ça, c'est le haut. Je comprends pas ça de fond. Ah oui! Donc, c'est comme un maillot qui est comme long, un peu plus, mettons. Avec des longues épaules. Ça a l'air grand. Mais, comme... Les couleurs sont belles. Puis, c'est un peu... Ça ressemble vraiment beaucoup à ce que j'avais commandé. Donc, pour encore une fois, ça, c'est bien. Au niveau du bas, c'est une culotte haute. Et là-là. Comme... Faut vraiment qu'il y a une petite taillade, on s'entend? Parce que... Il me semble que c'est pas tant... Pas tant large, mais que la culotte est large. Fait que c'est fait pour peut-être être des grosses fesses, même petite taille. On va voir si ça marche. Mais, ça ressemble vraiment à ce que j'ai commandé. Le motif est peut-être un petit peu différent sur la photo. Comme les fleurs ont l'air... Plus de qualité sur la photo que sur ce que j'ai reçu. Mais bon, on vit avec, là. Mais c'est pas si pire. Fait que, hein? Allons voir maintenant, ça a l'air de quoi sur moi. Donc, celui-ci, j'ai trouvé intéressant pour le haut. Je sais pas trop si je dois le mettre comme sur les épaules. Ou bien comme en chandail. Je le trouve beau. Il y a un petit peu grand d'ici. Mais je trouve le motif, il est très chouette. Puis, c'est très confortable. Je me sentirais vraiment à l'aise d'aller n'importe où avec ça. La culotte aussi est chouette. C'est une culotte bien simple. Noire. Donc, pour l'ensemble, je trouve ça vraiment cute. Puis, c'est pas la mode, là, les... Tu sais, les petits tops complets, puis les tailles hautes. Fait que je trouve que ça le fait. Fait que, ouais. Je vais donner un petit... Bon, 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 bon. Un bon 4.5. Alors, le dernier maillot de bain, et non le moindre, c'est celui-là, ici. Donc, c'est un maillot de bain noir, dans le style des maillots de bain Waka Swimway, avec le zip. En fait, c'était vraiment ça qui était présenté. Regardez ça ici. Fait que j'étais quand même curieuse de voir, pour 6$, ce que ça allait donner. Donc, voyons voir. Ah, donc, il est détaché. J'essaie de vous montrer comme il faut. Donc, le devant est comme ça, ici. Donc, avec les zips qu'on attache. Encore une fois, le matériel est bien. Comme... Pas trop transparent. Les coutures sont vraiment belles. Très étonnant. Puis, au niveau du bas, c'était un petit bas noir. Très, très simple. Bien normal. J'ai hâte de voir. La qualité, très surprenante. Sérieux, jusqu'à présent, ça me tue à quel point la qualité des maillots de bain est nice. Je sais pas comme tu le portes une fois, vu que ça c'est dead. Mais, j'ai hâte de voir. Fait que, ça, c'est le dernier maillot de bain. Maintenant, allons faire le dernier récit. Donc, ça ici, c'est le faux Oaka. Honnêtement, c'est pas si mal. La qualité est bien. Honnêtement, je regarde donc que mes seins sont vraiment encabonnés là-dedans. C'est vraiment serré. Mais comme le matériel est pas si mal, comme... Tu sais, ça va, là. Je dirais que ça fait la job. En même temps, on voit que le matériel est comme bizarre dans le sens parce qu'il coupe très vite ici. Fait que ça couvre pas beaucoup. Mais bon, hein. Ça fait la job, comme on dit. Sinon, le tissu est doux. Donc, ça le fait. Je vous montrais pas la bobette parce que la bobette est vraiment trop petite. J'en ai mis une autre parce que ça l'allait pas du tout. Mais bon, pour le haut, peut-être que je vais le porter. Comme, pas de temps en temps, là. Comme, c'est quand même assez serré au niveau d'ici. Fait que j'ai pas peur que ça lâche en même temps que les épicis pourraient lâcher. Mais bon, ça va. Ça va. Ça va. On a déjà vu pire. Puis pour moins de 10$, ça fait la job. Fait que je vais donner un 3. 3 sur 10. 3 sur 5. C'est quand même pas exceptionnel, mais comme ça va. Hum. Voilà, voilou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, honnêtement, de plus en plus, j'adore commander sur Wish, faire des tests. Je me rends compte que la qualité de ce qu'on reçoit est vraiment étonnante. Puis, ça me donne le goût de juste continuer à faire des vidéos comme ça. Donc, si jamais ça vous a plu, je vous invite à faire le pouce en l'air parce que plus beau en l'air que vers le bas. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai plein de vidéos qui s'en viennent. C'est le fun de voir ça grandir et de vous voir motiver aussi autant que moi. Aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Vous pouvez me voir au nom de Kimio Kimié. Les liens vont dans la barre d'informations. Donc, merci les cocos d'avoir écouté cette vidéo. Et on se retrouve bientôt sur les internets. Bye! Sous-titrage ST' 501